bonjour à tous je vous présente ici un petit moniteur de co2 bien pratique d'abord parce qu'il fonctionne sans fil sur batterie alors 5 6 heures de recharge vous donne environ 10 heures d'autonomie selon qu'il y a beaucoup de variations des valeurs que vous avez choisi ou non la luminosité élevée puisqu'on peut régler la luminosité selon deux niveaux uniquement et que l'alarme se déclenche plus ou moins souvent alors d'abord au niveau de sa recherche c'est très simple vous avez ici un port usb type c il y a un câble usb type c de livret l'alimentation le chargeur n'est pas livré mais vous pouvez bien sûr recharger à partir de n'importe quel chargeur usb en 5 volts par exemple le chargeur de votre téléphone vous pouvez soit le poser sur son pied qui est repliable soit le suspendre au mur à l'aide d'une vis qui n'est pas fourni au choix il fait 35 mm d'épaisseur au niveau de la hauteur c'est 110 mm et la largeur 76 mm alors il affiche quatre informations à commencer par le niveau de batterie en haut à droite le niveau de co2 sur l'écran ici de deux façons analogiques et digitales l'analogique est ici un 720 ppm voyez ici les petits traits s'affiche jusqu'à 700 et vous avez donc les décis les dizaines de ppm derrière sur l'afficheur digital vous avez en bas à droite la température qui a besoin d'être étalonné ici et le pourcentage d'humidité dans la pièce alors je parlais d'étalonnage c'est critique il faut l'étalonner de temps à autre en tout cas avant la première utilisation là je l'avais éteint pendant un moment il faut donc que je l'étalonne c'est indiqué dans la documentation vous avez trois boutons sur le haut il suffit de tenir enfoncé pendant qu'il est éteint le bouton de droite qui sert à basculer entre les deux niveaux de luminosité le maintenir appuyé mettre en marche l'appareil relâcher le bouton de mise en marche et ensuite relâcher le bouton de luminosité il procédera à un étalonnage manuel si vous voulez un étalonnage automatique il suffit de l'éteindre de le mettre en charge dans une pièce pendant 24 heures mais surtout dans une pièce où il n'y a pas de présence humaine ou animale pour ne pas fausser les mesures et si possible une pièce qui a été aéré parce qu'il va s'étalonner sur les 400 ppm et sa valeur minimum voilà donc il y a une mise à jour toutes les trois secondes de mesures écoutez c'est un appareil que je trouve très utile même s'il ya un petit écart peut-être entre la réalité et les mesures effectuées ça donne en tout cas une très bonne idée de du besoin d'aérer une pièce afin d'assurer un air le plus sain possible dans la pièce alors un un autre point qui me gêne un petit peu par contre c'est au niveau de la sonnerie voyez là je suis en alarme dès qu'il atteint 2000 ppm il se met à sonner vous appuyez sur le bouton d'alarme ça coupe l'alarme quand il redescend sous les 2000 s'il repasse au dessus ça se redéclenche même si ici vous désactivez la petite cloche en tout cas sur mon modèle c'est ça donc ça c'est un peu gênant surtout si vous décidez de le placer dans une proximité d'une chambre ou quelque chose comme ça parce qu'il peut se déclencher en cas de dépassement du taux de co2 même en pleine nuit mais sinon écoutez c'est vraiment bien moi je trouve ça très pratique surtout dans cette période de pandémie donc